Les amis, comment Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, est-il devenu un incontournable aujourd'hui de la planète football ? Monsieur Bruno Constant, notre expert Première Ligue, est avec nous. Salut Bruno, je voulais absolument que tu m'éclaires sur la situation de ce petit gars qui a déjà 24 ans, mais qui était sous les couleurs du Real Madrid, où ça n'a pas forcément très très bien marché. Il est arrivé sur la pointe des pieds à Arsenal. Aujourd'hui, on dirait que c'est le papa de la maison. Dis-nous. Salut Alex. Oui, c'est un garçon qui connaît une trajectoire assez surprenante, à la fois dans sa carrière qui avait démarré timidement et son passage à Arsenal. C'est vrai, tu l'as dit, c'est un garçon qui était arrivé très jeune au Real Madrid, avec cette étiquette de futur prodige qu'il n'a jamais vraiment confirmé au Real, si ce n'est son passage à la Real Sociedad. Il est d'abord prêté à Arsenal en janvier 2021, avant d'être recruté l'été suivant pour 35 millions d'euros, ce qui aujourd'hui, au vu des derniers transferts, peut paraître assez dérisoire. Et c'est, je trouve, quelqu'un qui symbolise à merveille à la fois la réussite et le travail de Mikel Arteta. On dit souvent d'un grand entraîneur, c'est quelqu'un qui fait progresser ses joueurs. On le disait de Klopp, on le disait de Guardiola. Et je trouve que Martineau de Gardes a énormément progressé grâce à Mikel Arteta. Il est un peu le symbole de cette réussite. C'est quelqu'un qui était arrivé, qui était un peu chétif à son arrivée, qui était un peu trop gentil, qui peinait à exister quand le niveau des clubs et de l'intensité s'élevait. Et je trouve qu'il s'est endurci avec Arteta. Et aujourd'hui, clairement, c'est le maestro, c'est le dépositaire des Gunners, dans un rôle qui est bien défini, puisqu'il est milieu offensif droit. Ce n'est pas vraiment son rôle de numéro 10. Et je trouve qu'il est parfait dans ce rôle. Et puis surtout, il devient de plus en plus décisif. Il est à 8 buts et 6 passes décisives en 18 matchs de Première Ligue. C'est-à-dire qu'il est sur les bases d'un Kevin De Bruyne. Et d'ailleurs, il y a souvent des comparaisons avec De Bruyne. On dit que c'est un peu le De Bruyne d'Arsenal, celui qui trouve un peu la lumière. Ou Mesut Ozil, qui est passé avant lui du côté de l'Arsenal. Et qui brillait aussi par sa capacité à trouver des passes que lui seul voyait. Et à la différence d'Ozil, c'est que Martin Odegaard, il est extrêmement régulier. Il est dur, très dur dans l'effort. Et aujourd'hui, c'est un leader, c'est un patron. Je regardais son temps de jeu, comme tu le dis, qui souligne parfaitement cette notion de patron. 19 matchs de Première Ligue, pour l'instant, il en a joué 18. 95% de titularisation, 90% de temps joué. Aujourd'hui, Arteta ne peut, je dis bien ne peut, ne peut pas faire sans lui. Il y a d'autres solutions où il est un incontournable, vraiment ? C'est difficile de s'en priver. Il fait partie des 4-5 joueurs qu'on a du mal à sortir du 11. Il l'avait sorti en cup contre Manchester City. Arsenal avait fait plutôt un bon match. Mais on voit bien qu'avec lui, il y a quelque chose en plus. Il a cette passe qu'il est seul capable de voir, seul capable de trouver. Et puis surtout, Arteta a tellement confiance en lui, c'est qu'il en a fait son capitaine. Et ça, c'est assez surprenant. Il faut rappeler que le brassard de capitaine à Arsenal, il y a un peu une malédiction. Le brassard maudit, il faut un peu remettre dans le contexte. À Arsenal, les capitaines ont toujours été emblématiques. On a eu Toddy Adams, on a eu Patrick Vieira, qu'on connaît bien en France. Il y a eu ensuite Fabregas. Et puis à partir de Fabregas, ça s'est un peu gâté. Ça s'est gâté notamment avec William Gallas, qui, on a tous en souvenir cette image de lui en 2008, qui est assis sur la pelouse de Birmingham après un match, où il boude tout simplement et c'est Wenger qui est obligé d'aller le chercher sur le terrain. Il perdra son brassard de capitaine quelques années plus tard. Ensuite, on a eu Robin Van Persie, qui était la star de l'équipe, qui brille, mais qui en 2012, plaque Arsenal pour rejoindre le grand rival United. On a eu Thomas Vermalen, qui était un peu le capitaine tout le temps blessé, le capitaine remplaçant. On a eu Granit de Jacquard, qui est toujours au club, mais qui avait été hué par ses propres supporters, qui avait balancé son maillot sous la pelouse. On s'était dit jamais il reporterait le maillot d'Arsenal, que c'était une honte de le voir capitaine de ce club. Et puis on a eu Aubameyang, qui a été démis de ses fonctions pour son comportement, pour ses retards répétés. Et à partir d'Aubameyang, il a fallu trouver un autre capitaine, et Arteta a nommé aux deux gardes. Un peu la surprise générale, parce qu'il n'avait que 23 ans au début de la saison. Il était arrivé depuis 18 mois seulement au club, et il s'est totalement révélé dans ce rôle. C'est quelqu'un qui brille par son exemplarité sur le terrain et en dehors. Dernière question, est-ce qu'Arsenal doit être prudent ? C'est un contrat qui court jusqu'en 2025, tu l'as dit, acheter une trentaine de millions, ce qui paraît dérisoire aujourd'hui par rapport aux valeurs marchés de la Première Ligue et de la qualité de ce joueur. Il a une valeur marchande aujourd'hui avec les confrères de Transfermarkt qui est à 60 millions d'euros. Est-ce qu'Arsenal doit protéger son actif ? Ou on a confiance par rapport au terrain de jeu qu'il a lui trouvé ? Parce qu'il doit avoir aussi cette notion de win-win. Arsenal a déjà entamé la prolongation des contrats de tous ces jeunes talents. Le dernier en date, c'est Gabriel Martinelli qui vient de prolonger. Il y a des discussions avec Bukai Osaka. Et clairement, Odegaard va être un des prochains parce que Arteta et Arsenal, ils veulent sécuriser les contrats de tous ces talents. C'est la génération qui est en train de monter, qui va porter cette équipe sur les 5-6 prochaines années. Et Arsenal ne peut pas laisser partir un joueur comme Odegaard. Et je pense d'ailleurs qu'Odegaard n'a pas franchement envie de partir. Et je pense qu'il a envie de gagner le trophée avec ce club. Daily Premier League, spécial Arsenal de ce vendredi 3 février. Sous-titrage ST' 501